Est-ce que ça te dit de faire un petit exercice pour la belle communauté qui nous regarde ? Carrément. Alors les amis, pour ceux qui sont en ligne, je vais vous proposer... Et ceux qui vont regarder la vidéo. Et ceux qui vont regarder la vidéo, tout à fait. Je vais vous proposer une petite expérience hypnotique. C'est vraiment quelque chose de très léger. L'idée, ça va être en fait de... On va rester sur le thème des émotions. Et l'idée, en fait, c'est de vous allez choisir en fait une expérience, quelque chose qui était un petit peu désagréable par le passé. Quelque chose qui vous est peut-être arrivé hier, la semaine dernière, il y a un an, il y a un mois, il y a quelques années. Quelque chose de pas trop inconfortable, pas un événement trop douloureux ou trop traumatisant, mais quelque chose d'un petit peu désagréable et qui peut vous faire ressentir un petit peu des émotions pas très bonnes, si je puis dire. Donc une fois que vous avez cet événement-là, en fait, on va venir travailler sur différents paramètres, ce qu'on appelle des modalités et des sous-modalités. Et en fait, ce que je veux que vous compreniez à travers cet exercice, c'est que vous avez, par le pouvoir de votre pensée, par le pouvoir de votre imagination, de réguler une émotion ou d'augmenter l'émotion. D'accord ? Qu'est-ce que c'est une sous-modalité et une modalité ? C'est tout simplement les paramètres, par exemple, si vous prenez une image, on va prendre l'image, admettons, vous retouchez une image, donc vous avez une photo, une belle photo, donc vous êtes sur votre logiciel, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour retoucher ? Vous pouvez baisser la luminosité, augmenter le contraste, augmenter la chaleur des couleurs, vous pouvez la mettre en noir et blanc, vous pouvez la réduire, vous pouvez la renier, vous pouvez la flouter, vous pouvez la rendre beaucoup plus claire, etc. Donc l'idée, ça va être de faire la même chose avec cet événement, cette sensation que vous aurez choisi, cet événement un petit peu désagréable, un petit peu négatif. Et en fait, on va venir travailler sur des modalités, des sous-modalités, vous allez venir changer les paramètres et vous allez voir en fait que vous êtes capable de faire en sorte que cette pensée, ce souvenir, devient beaucoup moins douloureux, vous pouvez en fait diminuer l'intensité de l'émotion et après, vous pouvez faire la même chose pour quelque chose de positif, si vous avez un événement positif que vous avez envie de vous rappeler, vous pouvez augmenter en fait la luminosité, vous pouvez changer les paramètres pour rendre encore ce souvenir encore beaucoup plus beau. Donc si vous avez tous compris, je vais vous inviter à prendre une position confortable, à vous asseoir confortablement, couper peut-être toute source de distraction et fermer les yeux. Et généralement, quand on démarre une expérience un petit peu hypnotique comme ça, ça commence souvent par fermer les yeux et prendre quelques respirations profondes. Et lorsqu'on prend ces inspirations, on peut déjà se connecter à la poitrine qui monte et la poitrine qui descend et on se connecte toujours à cette respiration qui monte et qui descend. Et pour certaines personnes, certaines sensations peuvent commencer déjà à arriver. peut-être une sensation de légèreté dans les bras, dans les mains, dans la poitrine ou pour d'autres, ça peut-être une sensation de lourdeur, l'impression de s'enfoncer sur sa chaise, sur son canapé, d'avoir les mains qui deviennent lourdes, de plus en plus lourdes, les bras, les jambes. Et je vais t'inviter à chaque inspiration à sentir de la légèreté dans tout ton corps et à chaque expiration à sentir ton corps s'ancrer de plus en plus et à devenir de plus en plus lourd. Et tu prends une profonde inspiration et c'est tout ton corps qui devient léger de plus en plus et à l'expire, c'est de la lourdeur dans tout le corps, le corps qui s'ancre et à chaque inspire, c'est de la légèreté. Et peut-être même pour certaines personnes qui sont sensibles, peut-être que une des deux mains peut devenir de plus en plus légère déjà, peut-être même qu'elle pourra se soulever toute seule par le biais de l'inconscient. et tu peux peut-être prendre conscience de quelle main est plus légère. Je me demande laquelle des deux mains est plus légère. Est-ce la droite ou la gauche ? Est-ce que cette main va se lever ? Peu importe. Peu importe ce que fera cette main, l'idée, c'est de profiter de cette expérience hypnotique. Et peut-être que déjà, tu peux déjà ressentir ton corps, ton mental qui s'est déjà apaisé. Peut-être que tes pensées sont arrêtées, voire diminuées. Peut-être que tu sens un petit peu ton corps qui engourdit. Tu te sens peut-être un petit peu somnolent. Accueille toutes ces sensations car elles font partie de cette expérience, de cet état modifié de conscience. Et j'aimerais maintenant que tu repenses à cet événement d'ouvre que tu as pu vivre peut-être hier, la semaine dernière, l'année dernière, il y a quelques années. Et de de projeter cette image comme si tu étais dans une salle de cinéma et d'observer cette image, cette scène sur un écran de cinéma. Je te laisse observer la scène, les détails, s'il y a des personnes, dans quelles pièces, est-ce qu'il y a des objets, est-ce qu'il y a des personnes qui parlent, est-ce qu'il y a du bruit ? Laisse-toi te remémorer de cette expérience et perçois en toi quelle émotion cela te fait ressentir. peut-être un serrement dans la gorge, peut-être une douleur dans la poitrine ou peut-être au niveau du plexus solaire. Et maintenant, je vais t'inviter à changer certains paramètres. Dans un premier temps, je vais t'inviter à mettre cet écran en noir et blanc. Maintenant, à partir de maintenant, tu vois cette scène en noir et blanc et tu peux même commencer à diminuer un petit peu l'intensité de la lumière. Et cet événement, cette expérience que tu revis devient de plus en plus sombre, de plus en plus flou et tu perçois de moins en moins les détails. Et s'il y a des sons, s'il y a des voix, des personnes qui te parlent ou si tu entends ta propre voix, tu commences à avoir du mal à percevoir, ça devient brouillé, ça grésille et tu n'entends plus, tu ne ressens plus. Tu as du mal à comprendre ce qui se passe. Les bruits s'entremêlent et créent une petite cacophonie et ça devient un événement, une sensation où tu ne fais plus de distinction. Et maintenant, je vais t'inviter à imaginer cette image en train de reculer, en train de devenir de plus en plus petit, de s'éloigner, de s'éloigner et au fur et à mesure que cette image s'éloigne, ce sont les sons qui s'atténuent, qui diminuent et tu perçois et tu entends de moins en moins tout ce qui se passe et jusqu'à ce que cette image et que ces sons deviennent un simple petit point, un tout petit point minuscule. un tout petit point et ressens maintenant comment tu te sens au niveau émotionnel. Peut-être que cet événement a beaucoup moins d'emprise sur toi maintenant, peut-être que tu as moins de sensations négatives, peut-être qu'il n'y a plus ces sensations dans ton corps que tu avais tout à l'heure. alors doucement, je vais te laisser réagrandir cette image, réajuster les paramètres, remettre la luminosité normale, les sons qu'il y avait auparavant. Et avant de terminer cette expérience, je vais t'inviter à choisir ce que tu veux faire de cette image. Peut-être que pour la dernière fois, tu auras envie de la rendre floue, de réduire le son, de réduire l'image, de la rendre floue, de baisser la luminosité, de la mettre en noir et blanc afin d'atténuer ces émotions négatives. Je te laisse choisir ce que tu veux faire avec cette image. Peut-être que tu es en train de la réduire, peut-être que tu es en train de la rendre floue, sombre, très sombre. Peut-être que tu fais en sorte que les mots qui t'ont peut-être blessé, les phrases, deviennent imperceptibles, incompréhensibles. Et tout ça, c'est toi qui as le plein à contrôle. C'est toi qui as le contrôle de ces émotions. Et en fin de compte, ce que je veux te faire prendre conscience, c'est que peu importe les événements qui te sont arrivés dans ta vie, les douleurs, les choses difficiles, tu as le pouvoir par ce simple exercice de réguler les émotions, d'apaiser tes douleurs, et de prendre possession de ton esprit en choisissant ce que tu veux ressentir. Alors doucement, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu pourras sortir de cette expérience et l'événement sera terminé, l'expérience sera terminée. 1, tu es toujours en état d'hypnose, dans cet état modifié de conscience. 2, tu peux reprendre conscience de ton corps, de l'environnement extérieur, de la chaise ou du canapé sur lequel tu es assis. Des sensations, des bruits qu'il y a autour de toi, des sensations de chaud ou de froid qu'il y a dans ton corps. Et à 3, tu pourras ouvrir les yeux, t'étirer un petit peu, bouger, reprendre contact avec ton corps. Et l'expérience se termine maintenant. Merci Dylan. Avec plaisir. Je vous laisse pour ceux qui ont fait l'expérience en direct reprendre un état de conscience un peu plus normal. Revenir à vous. Calmement. Prenez le temps de revenir et puis, quand vous vous sentirez, n'hésitez pas à partager en commentaire. Même si ce n'est pas en live, mais ce sera en rediffusion sur YouTube et sur les autres plateformes. Mais n'hésitez pas, je lirai les commentaires et que vous partagez un petit peu vos retours d'expérience avec cette expérience systématique. J'espère en tout cas que ça pourra vous apporter. et comme je vous l'ai dit, pendant l'expérience et avant, ce que je veux vraiment vous faire prendre conscience, c'est que vous avez ce pouvoir de choisir vos émotions, de réguler vos émotions, de choisir la manière dont vous vous sentez. Donc, c'est hyper puissant comme pratique. Quelque chose que je peux faire régulièrement quand je ressens le besoin, en méditation, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager ce retour d'expérience. Merci. Merci.